la présence de Dieu, que tu puisses rentrer dans la distraction, et quand tu rentres dans la distraction, ton étoile devient pâle, Alléluia, toi qui étais en train de prier dans la prière, parce qu'on t'a insulté, Alléluia, oh je laisse vous prier, parce qu'on m'a insulté, mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi et ton Dieu, c'est Jésus qui est mort pour toi, la croix, c'est pas lui, Alléluia, donc automatiquement, quand la distraction vient dans ta vie, tu perds la présence de Dieu, et tu redescends, et quand tu redescends, tu redescends très bas, même le péché que tu ne faisais plus, tu commences à le faire, et ton étoile ne brille plus, et ta saison, si c'était la saison des affaires, ça passe, si c'était la saison du mariage, ça passe, si c'était la saison de la gloire, de l'élévation, ça passe, parce que tu n'es plus en contact avec la grande étoile du Seigneur Jésus Christ, elle ne t'éclaire plus, il n'y a plus aucune révélation dans ta vie, tu commences des grincements des dents, tu commences à haïr l'église, tu commences à haïr l'homme de Dieu, pour rien, tu oublies que c'est ton étoile qui ne brille plus, et le diable a réussi sa mission, mais laisse-moi te dire, je suis venu de la Belgique, pour te dire que ce soir, ton étoile doit recommencer à briller, je suis venu défier le diable, afin que ton étoile reprenne vie, et qu'elle reprenne son éclat, parce que Dieu sait, vous savez il y avait des gens quand ils étaient au Congo, ils étaient des grands intercesseurs, mais quand ils sont venus en Amérique, vous savez l'Europe ici se cache, l'ange de la lumière, c'est comme la lumière, mais ce n'est pas la lumière, Alléluia, la voiture ce n'est pas la fin, une belle Jeep ce n'est pas la fin de la vie, une maison ce n'est pas, Dieu ne s'arrête pas une maison, Alléluia, sois réellement béni pour que l'église, moi aussi pasteur, je sois béni, quand ta bénédiction s'arrête à toi-même, ça ce n'est pas la bénédiction, Abraham, quand il a été béni, nous jusqu'aujourd'hui nous sommes bénis, mais si ta bénédiction ne s'arrête qu'à toi, ce n'est pas une bénédiction, tout Américain peut l'avoir, sois grandement béni, comme a dit Paul, devenez riche afin que nous soyons riches avec vous, si vous comprenez, parce qu'ils ont compris que quand tu deviens un signe, c'est un problème pour le diable, parce que tout celui qui devient un signe ne manifeste que des signes, et le diable a perdu des signes, parce qu'il sait que les signes ont été faits pour conduire les nations hors des ténèbres, livre de Marc, chapitre 16, Marc chapitre 16, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront de serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront le bain aux malades, et les malades seront guéris, Amen, Alléluia, quand tu deviens un signe autour de toi, commence à se manifester des signes, Alléluia, automatiquement il y a des signes qui vont commencer à se manifester, parce que nous vivons un temps où Dieu est en train de faire des signes, afin que le monde croit que Jésus-Christ est Seigneur, il faut que pendant la récession, Dieu te bénisse financièrement, afin que l'on sache réellement que c'était Dieu qui a marché avec toi, Amen, Est-ce que vous comprenez ? Des signes commencent à se manifester, des guérisons, des transformations, des délivrances, parce que Dieu ne parle qu'au travers des signes, mais pour manifester les signes, il faut d'abord être soi-même un signe, voilà pourquoi vous voyez que l'église commence par un mouvement de l'esprit avec les apôtres, et les apôtres commencent à manifester des signes partout où ils étaient afin de transformer le monde de l'univers pour Jésus-Christ de Nazareth, or ta saison ne changera que lorsque tu te rencontres que réellement tu es un signe de Dieu, je ne sais plus à qui j'étais en train de donner le témoignage, je ne sais plus où c'était ici, je dis quand j'ai voulu me marier, le Seigneur m'a dit maintenant c'est le temps, marie-toi, mais je n'avais pas d'argent, pas de papier, et comme je l'ai dit, en Belgique, ce n'est pas comme aux Etats-Unis, vous avez des noirs américains, en Belgique il n'y a pas des noirs belges, donc si vous êtes 3 ou 4 noirs, la police c'est que là, il peut y avoir des gens qui n'ont pas de papier, ils vont arriver là, et en cet instant là, Dieu me dit maintenant, c'est l'heure de se marier, si tu n'es pas un signe tu ne pourras pas le faire, j'ai commencé ça réfléchit, je dis mais comment je vais commencer, je n'ai pas de papier, et quand je ne suis, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de travail, je suis entré en plié pendant 40 jours, et quand j'ai plié pendant 40 jours, je me rappelle que j'ai une vision, et dans cette vision quand j'ai atteint 21 jours, je me suis fatigué, je dis mais je ne vois rien, j'ai une vision, et dans cette vision là, on me montrait, continue c'est comme une voiture de course qui avait pu porter le numéro 21 en plus, et cette voiture là fonçait, j'ai compris, je devais continuer le jeûne, et quand je suis arrivé au 40e jour, Dieu merci, Dieu a fait que je puisse avoir un peu d'argent, j'ai acheté une voiture, Alléluia, et quand j'ai acheté une voiture, j'ai commencé à travailler avec, mais quand Dieu m'a dit Marie, dis toi, il m'a dit va voir ta belle famille, maman Bokilo, ou ta belle mère, dis lui, on doit avoir un rendez-vous, Alléluia, j'ai dit mais si je n'ai pas d'argent, je lui ai dit va d'abord faire cela, Alléluia. Amen. Quand tu ne sais pas manifester des signes avec Dieu, c'est parce que toi-même tu ne penses, parce qu'il faut que nous apprenions à croire, parce que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi, or la foi est la capacité que Dieu nous donne de commencer à voir dans l'invisible ce que les autres ne sont pas capables de le voir, et quand j'ai commencé à prier, voilà pourquoi il est important de prier, j'ai commencé à voir ce que les autres ne pouvaient pas voir, les autres me disaient mais tu es fou, tu n'as pas encore d'argent, tu n'as pas encore de papier, mais par la foi, je voyais déjà mon mariage, Alléluia, Dieu ne te dira jamais de faire quelque chose si tu as déjà toi-même la force de le faire, mais Dieu t'enverra quand il sait que tu n'as pas la force de le faire, Moïse va me chercher ce peuple de l'Égypte, sans armée, afin que tu saches que c'est moi l'éternel qui a fait de tous les signes, et tu vas les manifester, des signes là où tu vas, et le peuple sortira de là, je suis venu dire à quelqu'un ce soir à Chambé, ton étoile peut briser, laisse moi te dire, quel que soit l'endroit ou le lieu par quoi tu es en train de passer, mais je viens te dire, ce soir à Chambé, ton étoile